Jésus, 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 Jésus est avec toi, Jésus est avec moi, Jésus est dans notre rencontre, notre courte rencontre, notre courte rencontre. La nouvelle caméra est installée, je te parle sur la VIXIA 50, c'est acheté les cartous, mais ça prend de l'ajustement. Ça prend un spécialiste qui va programmer la caméra. Là, elle est sur automatique, mais il a trois problèmes. Le blanc, j'ai le visage trop jaune. La durée de l'enregistrement, je ne peux pas dépasser quatre minutes. Oui, c'est en haute résolution, je ne sais pas pourquoi. Et puis, il y a le problème du son qui peut être surchargé. Bon, trop compressé. Amen, j'ai que quatre minutes, il m'en reste trois. Ce sera comme ça, quelques jours, le temps que je trouve quelqu'un de spécialisé pour arranger la caméra, pour qu'elle fonctionne comme l'autre, juste à partir. Bon, il y a quelqu'un à qui je parlais qui m'a vraiment bouleversé. C'est Élisabeth, et peut-être ça va te bouleverser aussi. Elle me dit au téléphone une phrase qu'elle s'est posée. C'est une question. Es-tu fatigué de te faire du mal? Es-tu fatigué de te faire du mal? Est-ce que tu m'entends? Es-tu fatigué de te faire du mal? Es-tu fatigué de te faire du mal? Jésus dit que nous sommes ce que nous disons, que ton enfant est ce que tu dis de lui. Si tu dis sans cesse que c'est un délinquant, c'est un sans-génie, il est comme son ci, son ça, son oncle, son ci, ça, non, il a perdu la tête. Finalement, tu n'as pas besoin de sorcière pour envoyer des mauvais sorts, tu le dis. Si tu parles de toi-même avec des mots négatifs, tu n'es pas bonne, tu n'es pas bon, tu es ici, tu n'es pas assez studieux, tu serais meilleur si tu avais ci, si ça, si tu as toujours ce film d'horreur sur ta vie. Mais qu'est-ce qui va t'arriver? Jésus dit dans Marc 11, si vous ne doutez pas dans votre cœur, mais vous croyez que ce que vous dites arrivera, cela arrivera pour vous. Quand vous demandez quelque chose, priez le Père, croyez que vous l'avez déjà reçu et cela vous sera donné. Donc, la parole est fruit, fruit, la parole provoque. Jésus était la parole, mais tu as aussi, toi, 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 le pouvoir de parler. Les chiens ne l'ont pas, les perroquets, trois, quatre mots, c'est l'homme fait à l'image de Dieu qui a la parole et la pensée. Donc, vis aujourd'hui et que tes phrases portent la présence de Dieu. Dieu amour, il y a Dieu pour toi, c'est extraordinaire. Dieu est avec toi, Dieu veut te changer, il veut te modifier. Alors, attention à ta bouche, comme dit Jacques, qui peut maudire et bénir. Qui peut devenir un poison épouvantable, comme une route de miracle. Dis-moi ce que tu dis, je vais dire ce que tu peux devenir. Amen, amen. Pas facile de tenir à moins de quatre minutes. Je demande au Père par Jésus, maintenant, de te toucher, toucher, toucher. Et de venir transformer tes paroles. Tes paroles, tes paroles. Qu'elles soient paroles de vie. Et que le Verbe incarné, Jésus-Christ, dans son nom, dans son sang, te touche. Maintenant, maintenant, toi, 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 toi qui es là. Il te donne miracle. Pensée nouvelle. Spiritualité nouvelle. Émotion renouvelée. Oui, tu es touché, touché. Dans le Saint-Nom de Jésus. Bon, on termine là, ça va vite, quatre minutes. Ouais, on se retrouve, je l'ai dit. Bon, on se retrouve. Bon. 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 Sous-titrage ST' 501